Yo la famille, j'espère que vous allez bien, très heureux de vous retrouver aujourd'hui, nous sommes le 21 décembre, mais non, ça n'est pas la fin du monde. J'espère que vous êtes en forme, que vous êtes de bonne humeur et que vous êtes prêts à écouter ce podcast avec attention et surtout avec réflexion. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, on va parler dans un petit podcast qui ne va pas être très long, mais vraiment que je tiens à faire absolument, parce qu'il y a des comptes qui sont vraiment géniaux à partager, donc je vais vous les partager ce soir. Je tiens à partager donc des comptes Instagram, des comptes Instagram qui moi personnellement me plaisent beaucoup, des comptes Instagram que j'ai l'habitude de suivre et que je suis depuis déjà un petit bout de temps pour certains et depuis pas longtemps pour d'autres. Donc voilà, c'est parti, je vais vous partager donc quelques comptes Instagram que je vous invite fortement à suivre pour la qualité de leur contenu et pour éventuellement leur originalité, mais en tout cas quelque chose qui va vous apporter de la valeur tous les jours, qui va vous permettre de vous renseigner, d'apprendre, de comprendre, mais aussi d'avoir des petits tips, des petites astuces au quotidien. Le premier compte Instagram que j'aimerais partager aujourd'hui est celui de Maëlys. Je vous l'appelle maes-lift, donc c'est une Instagrammeuse fitness, évidemment, je vais partager essentiellement ça aujourd'hui. C'est une influenceuse qui en fait a un compte et exclusivement dédié aux sciences de l'entraînement et de la nutrition et elle s'y investit de plus en plus, elle a même ouvert un blog de recettes. Vous allez voir sur son compte qu'en fait, elle privilégie une alimentation extrêmement flexible et vous allez le voir de toute façon sur son compte, il y a énormément de plats qui font baver plus d'un et croyez-moi, vous allez avoir les boules quand vous allez voir ça parce que vous n'aurez qu'une seule envie, c'est de rentrer dans l'image et de déglinguer tous les plats qu'elle a préparés. Donc voilà, je vous invite fortement à aller la suivre. En plus, récemment, elle s'est mise à partager des infos de micronutrition hyper intéressantes dans sa story. Elle fait des stories où elle vous explique l'intérêt de chaque micronutriments ou alors tout simplement, elle vous partage des petits tips, des petites astuces pour avoir une alimentation saine et équilibrée tout en vous faisant plaisir. Donc je vous invite fortement à aller la suivre. La deuxième personne que je vais vous partager dans ce podcast, c'est une personne qui a fait également comme moi la première promo Bayesian Bodybuilding. Pourquoi je vous partage son compte ? C'est parce que, tout comme moi, il a des connaissances qui sont très approfondies mais lui a des connaissances encore plus approfondies que les miennes parce qu'il est majeur de promo, parce qu'il s'intéresse à plein, plein, plein de trucs et qu'il est vraiment passionné par les sciences de l'entraînement et de la nutrition. Donc voilà, je vous invite à aller le suivre. C'est ben.jib. Allez le suivre sur Instagram. Donc c'est G-I-B après le point. Allez le suivre sur Instagram et allez suivre aussi ses stories. Il fait des FAQ assez régulièrement en story pour répondre à vos questions. et en plus de ça, c'est super agréable de l'écouter parce qu'il a une voix qui est calme, posée, réfléchie, une voix qui est vraiment tranquillisante et pas une voix qui vous brusque ou une voix qui peut être désagréable pour certaines. C'est vraiment quelqu'un qui est posé, qui est calme et qui répond avec intelligence, avec stratégie et avec réflexion à vos questions. Donc Ben, en fait, était majeur de promo, donc de la première formation bayesienne et il continue de partager des contenus vraiment hyper qualitatifs sur son compte. Vous allez retrouver plein, plein de choses qui sont super cool, notamment avec ses Legos. Et Ben, je sais que tu vas m'écouter, donc c'est une très bonne idée. Donc franchement, merci à toi et bravo pour tout ce que tu fais. C'est génialissime. Donc allez suivre son compte, c'est bien illustré. C'est fait de façon ludique et surtout, c'est fait de façon compréhensible. Dieu sait à quel point la nutrition et l'entraînement sont difficiles à comprendre parfois parce qu'il faut expliquer les courbes de résistance, les courbes de force, les équilibres entre les différents macros, la micro-nutrition. Il y a énormément de choses à comprendre et à apprendre en sciences de l'entraînement et de la nutrition. Et Ben explique tout ça très bien. Et en plus, comme je vous l'ai dit, si vous avez des questions et s'il y a des choses auxquelles il n'a pas forcément répondu en post ou en stories, vous pouvez aller lui poser des questions à MP, il va répondre. Donc vraiment, je vous invite à aller le suivre. Suivez la qualité de son contenu. N'hésitez pas à lire tous ses posts, bien sûr. Et voilà, suivez ce gars-là, c'est vraiment un gars top. Une autre personne que je vous invite également beaucoup à suivre, et moi je suis le premier en ce moment à écouter absolument tous ses podcasts et à m'inspirer un petit peu de lui, c'est TonyNVS. Tony Neves, il a une chaîne YouTube de à peu près 15 000 abonnés. Aujourd'hui, je ne vous partage bien sûr pas des comptes extrêmement énormes parce que vous les connaissez autant que moi. Mais peut-être que Tony, vous ne le connaissez pas. Tony, en fait, est quelqu'un qui aide les créateurs de contenu à s'améliorer, qui aide à améliorer, je ne sais pas moi, les différentes pages de réseaux sociaux, tout ça, qui vous aide à comprendre comment marche tel ou tel truc. Et Tony vous permet vraiment d'apprendre plein, plein, plein de trucs sur la création de contenu et le fait de monter un business, de gagner sa vie par exemple sur Internet. Tony fait énormément de podcasts, il en fait même un par jour en ce moment. Et c'est vraiment super intéressant. Il a toujours des choses à vous apporter, des choses à vous apprendre, des choses qui vous permettent de comprendre tel ou tel truc. Donc vraiment, Tony, en fait, m'a un petit peu ouvert les yeux. Et c'est grâce à lui en ce moment que j'ai une dynamique qui est hyper productive parce que je fais quand même un podcast par jour en ce moment. Donc c'est dire à quel point j'ai une dynamique qui est vraiment très aboutie et très conséquente en ce moment. Ça va être un petit peu plus doux à partir de 2019, même si bien sûr, je vais tenir une cadence géniale. Et surtout, la qualité de mon contenu ne va pas cesser de s'améliorer parce que j'ai bien l'intention de continuer à travailler avec Ardeur pour produire le meilleur contenu possible. Et cette envie vient notamment de Tony. Tony, j'écoute son podcast tous les jours et c'est super chouette parce que ça vous permet de ne pas perdre de temps à écouter des musiques que vous écoutez en boucle en ce moment. Donc en plus de ne pas vous lasser de vos musiques préférées, vous apprenez, vous vous formez, vous comprenez grâce à Tony. Donc voilà, allez le suivre sur Instagram, TonyNVS et allez le suivre également sur sa chaîne YouTube, TonyNVS. Autre personne que je vous invite également à suivre, et là ça va paraître un petit peu surprenant et très étonnant pour les personnes qui ne la connaissent pas tout simplement parce qu'elle a fait comme moi la première formation bayesienne mais est absolument pas connue sur les réseaux sociaux et même n'a pas encore débuté de la vraie création de contenu. Cette personne que je vous invite à suivre est tout simplement ma coach actuelle. Je vous explique. En fait, en ce moment, comme je vous l'ai dit, j'ai besoin d'une coach parce que je considère qu'avoir un avis extérieur est super intéressant et enrichissant parce que du fait qu'on a tous les deux fait la formation, on peut débattre sur telle ou telle info de la formation, on peut continuer à s'enrichir l'un l'autre et à se partager des choses qu'on a vues à droite à gauche, tout ça. Donc Bérenice me coache et c'est la première fois en fait qu'elle coache quelqu'un. Je suis un petit peu son cobaye mais il se trouve que Bérenice est une coach absolument géniale et si vous cherchez une coach et non un coach parce que si vous cherchez un coach, c'est tout trouvé, je suis là. Non mais, donc si vous cherchez une coach ou si vous cherchez tout simplement à avoir une personnalité différente de la mienne ou quelqu'un qui sort un petit peu du lot des influenceurs qu'on connaît tous, allez voir Bérenice, allez lui demander des conseils. Son compte c'est Bérenice.dib Bérenice.dib Allez la suivre sur Instagram. Elle va se faire un plaisir de répondre à vos questions et va se faire sans doute peut-être même un plaisir d'accueillir des nouveaux clients en coaching. Donc voilà, Bérenice en fait est quelqu'un qui s'y connaît vraiment. Elle pratique le tennis, elle pratique la musculation évidemment et en fait elle fait plein plein de choses. En ce moment elle est même en STAPS ou en BPJF, je sais plus. Bref, elle est en train de faire des études dans le sport donc elle la fonde dans cette dynamique-là, dans cette dynamique de progression et comme beaucoup de personnes en ce moment, c'est un petit peu la mode sur les réseaux sociaux en ce moment mais je trouve que c'est bien. Elle casse pas mal de mythes et vous permet de comprendre toutes les sciences de l'entraînement et de la nutrition avec simplicité. Voilà, je vous invite donc à aller la suivre et à aller voir ce qu'elle fait et ce qu'elle va proposer bientôt, à mon avis je l'espère en tout cas parce que c'est vraiment une super coach, quelqu'un qui est motivant, quelqu'un qui est inspirant et surtout une personne extrêmement intelligente. Donc encore une fois, merci à toi Bérenice et on se retrouve bien sûr en message ou par Instagram ou par FaceTime. Bref, enfin, dernière personne que j'aimerais partager. Pareil, il est pas très connu et pourtant il produit vraiment du contenu de qualité et comme moi, il suit Tony et il essaie d'enrichir et d'amener de la valeur à chacun de ses contenus désormais. Ce gars-là, c'est Pierre-Louis Ménard, pl.men sur Instagram. Je vous mettrai de toute façon tous les Instagram que je vous ai conseillés en bas dans la description, en barre d'infos pour que vous puissiez aller les voir et aller voir ce qu'il propose. Pierre-Louis est un gars génial et un gars un petit peu comme moi en ce moment qui essaie, on va dire, de se faire une petite place sur les réseaux sociaux. Même si, bien sûr, c'est pas notre but avant tout, c'est d'aider notre mini-communauté, on peut dire ça comme ça. Pierre-Louis est un gars, en fait, génial parce qu'il essaie d'apporter de la valeur, il essaie d'apporter du contenu de qualité et lui aussi est comme Bérenice et suit une formation STAPS ou BPJF, c'est pareil, je sais jamais. Il a également fait la formation bayésienne et d'ailleurs, j'espère que t'as réussi ton examen. Moi, je sais que j'y avais passé 6h30 l'an dernier. J'avais bien, bien douillé pour avoir ce putain de diplôme bayésienne mais je l'ai eu et j'en suis très fier. Voilà, donc Pierre-Louis, en fait, est un petit peu comme moi et un petit peu dans la même dynamique que moi. Il essaie donc de poster du contenu super intéressant sur les réseaux sociaux, notamment sur Instagram où je crois que c'est le seul réseau social où il est actif ou quasiment. Et bien sûr, sur YouTube où d'ailleurs, il a récemment sorti une vidéo où il explique l'intérêt et le comment du pourquoi de Bayésienne. Donc, allez voir sa chaîne YouTube, c'est Pierre-Louis Ménard, c'est pas compliqué, M-E-N-A-R-D. De toute façon, si vous allez voir son Instagram, vous allez très vite comprendre comment ça s'écrit. Et Pierre-Louis, en fait, voilà, il est vraiment là pour vous partager du contenu de qualité et il est là pour partager, échanger, tout ça dans une dynamique très positive et très constructive. Pierre-Louis n'est pas l'un des mecs à se rabattre directement sur lui, à être fermé. J'ai discuté de nombreuses fois avec lui sur Instagram et il est vraiment ouvert. Donc, n'hésitez pas à aller le voir non plus. Il répondra évidemment avec plaisir à vos questions parce que lui aussi, tout comme moi, a un mode de vie sain, équilibré et surtout, fait les choses avec intelligence. Voilà, voilà, c'en est fini pour ce podcast qui, j'espère, sincèrement, vous aura plu. Comme vous avez pu le remarquer, je ne vous ai pas partagé des comptes Instagram extrêmement gros. J'aurais pu en citer d'autres, Big Will, Antoine Fonbonne, Thibaut Geoffrey, j'en passe et des meilleurs. Mais vous les connaissez tous ceux-là, ça ne servait à rien de vous partager des influenceurs qui ont des centaines de milliers de followers parce que vous les connaissez et donc, ça n'a aucun intérêt de vous expliquer ce qu'ils font comme contenu et ce qu'ils peuvent vous apporter. J'avais vraiment envie de partager ces quelques comptes qui, moi, m'intéressent beaucoup et surtout, qui me permettent de m'enrichir au quotidien parce que c'est vraiment des personnes intéressantes et constructives qui vous apporteront des ondes positives. Je vous souhaite une magnifique journée ou une magnifique soirée. On se retrouve demain, le 22 décembre, à trois jours de Noël maintenant. Enfin, aujourd'hui à quatre, mais demain à trois pour un nouveau podcast. Je vous souhaite une excellente soirée ou une excellente journée. Ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada